Aujourd'hui, on commence par une petite question. Comment s'appelle cette actrice française qui joue dans le dernier James Bond aux côtés de Daniel Craig ? Oh, facile ! Laura... Non, non, c'est pas Laura, c'est... Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Eva ne... C'est... C'est... Un trou de mémoire. Ça arrive à tout le monde. Alors, d'où viennent-ils ? Comment se creusent-ils ? Je vous explique tout ça, aujourd'hui. Attention aux trous. Avant de vous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau quand nous avons un trou de mémoire, rappelons rapidement comment elle fonctionne, cette mémoire. J'espère qu'il va s'en souvenir. La mémoire est une fonction de notre cerveau qui nous permet de capturer, de conserver et de restituer une information. Lorsqu'un souvenir se fixe dans notre mémoire, une image, une scène, un mot, un son, une odeur, on dit qu'il se consolide. À ce moment-là, des signaux électriques passent d'un neurone à l'autre. Un réseau neuronal se dessine. C'est une sorte de route qui peut relier plusieurs zones de notre cerveau. Quand on cherche à restituer un souvenir, on active ce réseau. Les neurones se réveillent et se réactivent entre eux. Seulement parfois, il arrive que ça bug. C'est le cas lorsqu'on est victime d'un trou de mémoire. Le nom de l'actrice, vous l'avez ? Toujours pas ? Ah ça y est, ça y est, je l'ai ! Adèle Exarchopoulos ! Non ! Où n'étais-je déjà ? Ah, la mémoire. Je devrais plutôt dire les mémoires. Les scientifiques en distinguent cinq situées dans différentes zones du cerveau. On distingue d'abord la mémoire du travail. Elle se trouve ici. C'est celle que l'on sollicite pour retenir momentanément une information. Elle ne reste pas très longtemps, juste le temps d'accomplir la tâche. Par exemple, un nouveau numéro de téléphone que l'on va composer une minute plus tard, moins, parfois, on est généralement incapable de s'en souvenir. Mais dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'un trou de mémoire. Car votre cerveau n'a pas stocké cette information. On parle de trou de mémoire quand l'information a été consolidée dans la mémoire à long terme qui se trouve précisément là, dans l'hippocampe. Ce petit organe situé au cœur de notre cerveau agit comme un véritable chef d'orchestre. Les signaux électriques partent d'ici vers les neurones pour imprimer et donc stocker nos souvenirs. On distingue quatre mémoires à long terme. L'une d'elles sert à stocker toutes nos connaissances générales. Les tables de multiplication, Paris est la capitale de la France. C'est la mémoire sémantique. Ensuite, il y a celle qui emmagasine les événements passés de notre vie. Un examen, la naissance de nos enfants, un voyage. C'est la mémoire épisodique. Elle est liée à nos émotions. La mémoire procédurale, elle, nous permet de faire du vélo sans avoir à se poser de questions. Enfin, nous possédons une mémoire perceptive. C'est la mémoire de nos sens. Grâce à elle, on se souvient des visages, des bruits, des odeurs. C'est la fameuse madeleine de Proust. J'adore les madeleines. Lisa, Lorena, je sens que je brûle. Et maintenant que vous êtes incollable sur le fonctionnement de la mémoire, je vous explique ce qui se passe lorsque vous êtes victime d'un trou de mémoire. Contrairement au numéro de téléphone qui n'a pas été stocké dans le cerveau, les informations qui nous échappent ont été enregistrées dans l'une de nos mémoires à long terme. Elles sont donc bien présentes ici. Mais pour différentes raisons, on éprouve des difficultés à les retrouver. Le meilleur exemple, c'est le nom de cette comédienne que l'on ne retrouve pas. On visualise son visage, on entend sa voix, il est stocké quelque part dans notre mémoire. Mais rien à faire, il ne veut pas sortir. L'oubli peut durer quelques secondes, plusieurs minutes ou même se prolonger durant des heures. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène très intriguant TOT, T-O-T, the tip of the tongue, littéralement, le bout de la langue. Les spécialistes de la mémoire pensent que ce bug correspondrait à une difficulté d'accès à l'information plus qu'à un véritable problème de mémoire. Notre cerveau aurait parfaitement identifié l'information recherchée, le nom de la célébrité, mais il ne parviendrait pas à obtenir sa formulation sonore. Alors que faire quand ça vous arrive ? Je vous rassure, il existe des astuces pour tenter de faire remonter l'information à la surface. Par exemple, rechercher des éléments de contexte, se rappeler le passage d'un film pour retrouver le nom de l'actrice ou parcourir l'alphabet pour mettre le doigt sur la première lettre de son prénom. C'est ce que je fais. S'il s'agit d'un titre de chanson, on peut aussi fredonner l'air pour le retrouver. La Macarena ! Bingo ! Mais ça ne marche pas à tous les coups. Dans ce cas, il est inutile de s'acharner. Il n'est pas rare que le mot mystère ressurgisse au bout de deux ou trois heures alors qu'on est complètement passé à autre chose. Plus surprenant, les trous de mémoire peuvent parfois porter sur des actions que nous effectuons quotidiennement. Le meilleur exemple, c'est quand on oublie le code de notre carte bancaire. Alors si, comme moi, votre carte bancaire a déjà été avalée, voici deux petites astuces qui vous éviteront un nouveau déboire. Rendez la pratique de votre code plus consciente. Par exemple, énoncer les chiffres dans votre tête lorsque vous les composez. Dans votre tête, hein ? Pas à haute voix. Ou bien, associer les chiffres de votre code à d'autres connaissances déjà bien ancrées dans votre mémoire. Par exemple, pour le code 1-3-7-5-13-75. Pensez au département. Bouches-du-Rhône. Paris. Bah si, en plus, il faut se souvenir des départements, là, c'est pas gagné. Ah ! Il y a un sujet qui revient fréquemment. On entend souvent dire que l'abus d'alcool peut entraîner une perte de mémoire. C'est le fameux blackout. En fait, c'est un abus de langage. Alors, bien sûr, après une soirée trop arrosée, on peut avoir du mal à se souvenir de ce que l'on a fait la veille. Ça n'a rien de glorieux. Mais ce n'est pas la mémoire qui fait défaut. C'est seulement l'absorption d'alcool qui empêche la formation de nouveaux souvenirs. Je m'explique. Lorsqu'une information est captée par notre cerveau, celle-ci va d'abord être intégrée dans la mémoire de travail. La mémoire à court terme. Pour être enregistrée, l'information doit être transférée dans la mémoire à long terme. C'est ici que l'alcool produit son effet. Consommé à l'excès, il empêche le transfert des informations de la mémoire de travail à la mémoire à long terme. Alors, petit bémol, tout de même, la consommation excessive d'alcool peut aussi entraîner de graves intoxications avec des conséquences parfois incurables sur le cerveau et sur la mémoire. Donc, vous connaissez la chanson, l'alcool, c'est avec modération. Alors, faut-il s'inquiéter de ces trous de mémoire ? Pour certaines personnes, chez qui ça arrive régulièrement, c'est une vraie source d'inquiétude. Où ai-je mis mes clés ? Mon porte-monnaie ? J'oublie tout le temps ! Rassurez-vous, en général, quand on est conscient d'avoir des trous de mémoire, c'est qu'on n'est pas malade. Les gens qui souffrent de pertes de mémoire pathologiques ne s'en rendent pas compte dans pratiquement 99% des cas. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple, la perte des souvenirs est liée à la perte de neurones ou de connexions entre eux. Contrairement au sentiment de mots sur la langue, il ne s'agit pas d'une interférence dans le réseau, mais de sa dégradation. Le réseau est incomplet, fragmenté. D'ailleurs, ces pertes de mémoire prennent une autre forme. On oublie le chemin pour rentrer à la maison ou l'existence d'un objet plutôt que son emplacement ou le nom de ses proches. Elles sont très handicapantes car elles rendent le quotidien beaucoup plus difficile pour la personne et pour ses proches. Ça y est, je l'ai, Léa Cédou. 10 minutes pour trouver, c'est pas trop tôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez déjà oublié certains passages, vous pouvez toujours la revoir afin de bien la mémoriser. Sinon, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, à très vite, chers épicurieuxs et épicurieux. Sous-titrage Société Radio-Canada